Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta chaîne YouTube en 5 minutes chrono. On va voir ça tout de suite. Salut, c'est William. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, je te souhaite la bienvenue. Alors, sur cette chaîne, je te parle des outils et des stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Et aujourd'hui, on va voir comment créer une chaîne YouTube en moins de 5 minutes. Mais avant, si tu es intéressé par monétiser ta chaîne YouTube, transformer ton contenu en revenu, clique sur le premier lien dans la description pour rejoindre ma liste d'emails où je t'envoie un email chaque jour du lundi au samedi pour transformer ton contenu en source de revenu. Donc, on va passer sur l'ordinateur. Je vais te montrer comment tu peux créer ta chaîne YouTube en 5 minutes chrono. Et après, ce sera à toi de créer ta chaîne YouTube. C'est parti. Pour créer une chaîne YouTube, c'est très simple, OK? Bon, donc là, ce n'est pas mes recommandations. C'est juste que je viens de créer un compte Gmail et je me suis connecté à YouTube avec. Ce que tu vas faire, tu as besoin d'une adresse email. Donc, tu vas venir ici sur Google, créer une adresse email. Bon, ça se fait très rapidement. Je ne vais vraiment pas te montrer comment créer une adresse email. Une fois que tu as créé ton adresse email, il faut que tu viennes te connecter sur YouTube avec cette adresse email. Donc, normalement, tu seras connecté avec une autre adresse. Tu viens simplement sur changer de compte et tu fais ajouter un compte, OK? Donc, là, tu vois, j'ai un compte, d'accord? Un compte YouTube, mais je n'ai pas encore de chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va faire, tu cliques ici sur le petit W. Ensuite, tu mets créer une chaîne, OK? Donc, tu mets commencer. Alors, on a une chaîne qui utilise mon nom. Ou alors, on a une chaîne avec un nom personnalisé. Peu importe. Moi, je te conseille toujours de prendre celle-là. Ça va aller vite, c'est assez simple. Donc, utilisez votre nom. Donc, c'est le nom de la chaîne. Ça sera oui, le quotidien. Sinon, je pouvais choisir l'autre. C'est-à-dire un nom personnalisé. Mais de toute façon, tu peux toujours modifier le nom. Il n'y a pas de souci. Cette image, on va la garder. On va prendre une autre image plutôt. Je me suis fait une petite photo un peu tranquille la dernière fois. Donc, je vais ouvrir celle-là. Super. Présenter la chaîne en quelques mots. Là, tu as 1000 caractères. C'est la rubrique à propos. Tu peux faire chaîne dédiée à... Tac, tac, tac. Tu mets des mots-clés dedans, etc. Mais ça, je peux le modifier bien après. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Mon site web, je n'en ai pas. Page Facebook encore, je n'en ai pas. Compte Instagram, j'en ai un. Hop. Je vais le mettre ici. Ok. Je fais enregistrer et continuer. Et voilà. Tu as ta chaîne. Très simple, très rapide. Alors, là, en quelques clics, on a créé notre chaîne YouTube. Mais il faut aller un peu plus loin. D'accord. Clique sur OK. On va personnaliser la chaîne. Il faut d'abord mettre une bannière. Ce qu'on va faire d'abord, on va partir dans le branding. Le branding, c'est bon. J'ai ma photo qui est là. Une bannière. On va aller directement sur Canva. On va créer une illustration de chaîne YouTube. On va se connecter avec Google. Et là, on est dans la bannière YouTube. Tu as plein de modèles de bannières qui sont directement disponibles sur Canva. Moi, j'ai choisi vraiment un modèle assez rapidement pour pouvoir aller droit au but. Hop. On prend ce modèle là. Ensuite, on clique sur télécharger. Donc, tu gardes ce qu'il y a comme paramètre ici. On clique sur télécharger. On fait enregistrer. Une fois que c'est enregistré, je reviens dans les paramètres. Je clique sur importer ici. Donc, je l'ai dans téléchargement. Et j'ai une bannière qui est importée. Sans aucun problème. OK. Le filigrane, là, on peut le publier après. Pour le moment, on va cliquer sur publier. Et ensuite, je vais te montrer ta chaîne YouTube. Elle est créée. Elle est mise en ligne. Tu vas sur votre chaîne. Et voilà. Tu as ta chaîne YouTube qui est créée. Donc, il faut continuer à personnaliser. Il faut publier ta première vidéo. Éventuellement, des chaînes qui sont semblables. Remplir comme il faut. L'onglet à propos. Avec d'autres liens. Si tu es un site internet, tu es toi, etc. Mais franchement, créer une chaîne YouTube. C'est tout ce qu'il te faut. Bien sûr, il y a au niveau des paramètres. On va aller un peu plus en profondeur. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Tu peux regarder ça maintenant. Sous-titrage ST' 501